Maïdel à tous, les bonsaïkas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. On est ici chez le maître Tanibata, on va travailler sur un arbre exceptionnel, ce genévrier. Allez c'est parti, jingle ! Bonjour maître, ainsi que sa fille Mickey, ils nous font l'honneur de nous recevoir ici, c'est un très grand honneur et donc on est accompagné bien entendu par l'élève de Tanibata qui est autre que Alexandre Escudero. Bonjour Alex, salut Fabrice, bonjour à tous du Japon, et bien sûr mon acolyte Gabi, qui est l'acolyte de l'autre on ne sait pas mais ça fait longtemps que maintenant on traîne et on fait du bonsaï ensemble. Et donc on est venu bien sûr exprès de France pour faire cet atelier que nous avons organisé, que Alexandre Escudero nous a organisé ici sur cet arbre, sur cette pièce magnifique que vous pouvez voir. Donc c'est un genévrier Itoigawa qui a 200 ans, c'est un Yamadori. Je vous ai fait quelques plans de cet arbre de près, on va faire un très gros travail sur deux jours, c'est un travail quand même assez important. Il va y avoir un gros travail de nettoyage, notamment sur la veine et le bois, et puis derrière il y aura une remise en forme, une mise en place notamment de la sashiedale, la branche principale. Alexandre, est-ce que tu peux nous présenter le maître Tanibata, son parcours, pour que les français comprennent bien qui est Tanibata et ce qu'il représente ici au Japon ? Bien sûr. Donc Hiroyuki Tanibata, c'est le propriétaire du jardin de Siukaen, qui se trouve à Ikeda. Ikeda, c'est une ville qui se situe pas très loin de Osaka, donc on est dans la région du Kansai. On est, on va dire, on peut considérer qu'on est plutôt dans le sud du Japon, parce qu'on est quand même à 560 kilomètres de Tokyo. Hiroyuki est spécialisé dans les arbres de petite et moyenne taille, bien qu'aujourd'hui on va travailler un arbre de grande taille. Mais malgré tout, lui, il s'est orienté depuis de nombreuses années dans les arbres de petite taille. D'accord. Miki, how long did the garden was created ? How long, it's 50 years ago. Donc en fait, Miki me dit que, donc Miki, la fille Hiroyuki, ma petite soeur japonaise, me dit que Siukaen existe depuis 50 ans. D'accord. Quelle est la génération ? C'est la première génération ? So, your father is the second generation. Sorry, sorry. Ah, ok. Son père, c'est la troisième génération. Your grandfather was also making niwaki before. He's a gardener. Donc en fait, la création de Siukaen, au départ, c'est vraiment venu par le père de Hiroyuki, qui lui, au départ, était un jardinier passionné par les niwaki. D'accord. Et par les bonsais. Alors j'ai remarqué ici, justement, parce que nous on vient de l'hôtel, on est à 3-4 minutes, et en fait c'est le pays ici du Niwaki. Ici, c'est le pays du Niwaki. Il y a beaucoup de productions de niwaki. Qui partent beaucoup en Chine. À l'export, un peu en Europe aussi. Et puis petit à petit, le père d'Hiroyuki, passionné de bonsaï, a commencé à accumuler des arbres de taille assez grande, mais n'en vendait pas. Et lui, Hiroyuki a dit à son père, papa, il faut vendre, on devrait vendre les bonsaïs, on devrait en faire commerce. Donc petit à petit, Hiroyuki, avec son père, ont commencé à vendre des bonsaïs. Et Hiroyuki a, on va dire, a senti un petit peu l'évolution du bonsaï, notamment dans la taille des arbres. Et s'est orienté vers les shohin, vers les arbres plus petits. Hiroyuki-san, how old are you ? 63 ans. 63 ans. 63 ans. Donc en fait, avec Gabi, ils sont à peu près de la même génération. Gabi, il a 66 ans. Merle. Donc on essaye de discuter, vous l'avez bien compris, en anglais, en japonais et en français pour se faire comprendre. Je sais que Gabi a amené carrément une petite machine pour traduire du français au japonais. Donc de temps en temps, il y a des phrases comme ça, vous allez entendre le son d'une machine et tout. C'est la machine de Gabi. Sinon, la traduction est quand même assez facile grâce à Miki. Oui. Justement parce qu'elle parle beaucoup. Elle est bilingue et elle parle anglais. Elle parle anglais, donc c'est pratique. C'est plus facile. Et puis, quand on fait du bonsaï, en japonais, il y a quelques mots qui résument facilement ce que tu dois faire. Exactement. Par exemple, si Hiroyuki me dit Alex-san, je sais qu'il veut que je ligature. Il veut que je ligature là. Il me dit Alex-san, je sais qu'il faut que j'aille arroser. C'est quelqu'un qui est assez détendu, moi qui me semble assez détendu, assez gentil, qui aime bien manger, qui aime la nourriture. C'est un bon vivant. C'est un bon vivant. Et je crois que nous, les Gaulois, nous sommes des bons vivants également. Donc, du coup, hier soir, ça s'est très bien passé. Oui, oui, oui. Repas mémorables hier soir. Repas mémorables. Très, très bien. Très, très bien. C'est toujours ici. C'est toujours très détendu. Convilial. Très cool, très familial. Oui. C'est vraiment l'esprit. Je pense que c'est l'esprit du jardin de Hiroyuki. C'est l'esprit qu'a Hiroyuki, que l'éducation qu'il a reçue. Et c'est pour ça aussi qu'il vient en France. Oui, tout à fait. Nous, c'est notre sensei, c'est notre... c'est notre sensei, c'est un peu notre confidant, c'est un peu notre papa japonais, il est... Voilà, il y a vraiment un échange humain là-dedans. Oui. Et moi, ça me semble primordial. Ah, Hiroyuki-san, what do you think we have to work? N'est-ce que tu dois faire? Oui, c'est-ce que tu dois faire? C'est un peu de compagne. Ah, so, at the first time, it's top, it's compact. Et now, he does not think the shape, yet. So, we have to think the shape. And the more compact top. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. De la ligature, de la mise en place des volumes pour pouvoir réduire toute cette puissance-là et puis remettre en place vraiment cette première branche correctement. Moi, après, je verrais, je ne vois pas qu'un seul volume sur une première branche comme ça, parce que ce serait très lourd visuellement. Peut-être juste deux volumes, ça se refillerait avec de la profondeur. Et puis ensuite, en haut, pareil, faire des volumes plus réduits. Après, Hiroyuki nous avait dit, you think we can scocher ? Hiroyuki voudrait qu'on réduise la veine, parce qu'elle est un peu grosse, petite inversion de... Voilà, petite inversion de municité, ici. Ce sera pour effet de la faire gonfler, en plus, par la même occasion. Et Hiroyuki-san, wow, showman, you think ? Donc, il pense que pour la face... Ouais. Après, on est là, voilà. Donc là, il nous montre la face, en fait. La face, ça serait plutôt ici. Pour lui, la face se situerait... Donc décalé, en fait, de 15 degrés aussi. Il a décalé le pot, hein. Voilà. Il n'est pas tout à fait droit, décalé. Alors, en fait, le travail va consister à mettre en forme, nettoyer, mais aussi, certainement, si on a le temps, à rempoter l'arbre. Changer le pot, ouais. Tout à fait, tout à fait. Si on a une poterie adaptée, si on a le temps, parce que le but, ce serait vraiment de faire, donc, le nettoyage du bois, des veines. Oui. Le bois mort, on n'a pas besoin de le toucher. Réduire les veines. Bon, mettre un peu de liquidation, peut-être, pour blanchir, parce qu'on va réduire ici. Ouais. Brosser l'écorce, faire le nettoyage de la végétation. Supprimer la végétation en trop. Ok. Et tout l'idiaturé. C'est déjà un arbre un peu établi, donc on sait qu'on ne va pas tout chambouler, on ne va pas tout retourner. Alors, on ne va pas être en plus établi sur l'establi sur le bois. Je suis d'abord à faire le bois en plus établi sur le bois en plus établi. C'est-à-dire la bois ? S'est-à-dire la bois en plus établi sur l'establi sur la bois en plus établi sur le bois. Ces trois trois ans s'éloignent 30 ans En fait, il dit que la veine vivante, elle était encore beaucoup plus large. Alors en fait, là, tu vois, le bois mort qui paraît complètement naturel. En fait, toute cette partie-là, à mon avis, elle a été faite. Il y a une grosse partie qui a été enlevée manuellement. Mais comme c'est tellement longtemps, le Moshikomi est revenu sur le bois mort. Donc ça fait un an qu'il l'a dans son jardin, qu'il le cultive. Oui, je l'avais vu. L'arbre n'était pas trop trop en forme il y a un an. Et là, Hiroyuki est un très bon cultivateur, un très bon... Il a des grandes, grandes connaissances. Il connaît tous les arts, toutes les espèces, toutes les particularités. C'est le meilleur feuillage pour les Itali-gawa. C'est un feuillage très compact, très dense, très compact. Donc du coup, quand on dit ça, en fait, on dit d'une grande valeur aussi au niveau japonais, quoi. Exact, exact. Tu l'as vu dans les visites qu'on a faites, on attache beaucoup d'importance au feuillage. C'est un des points les plus importants sur un arbre. Il y a trois ou quatre différentes variétés d'Ito-igawa. C'est la plus compacte, en fait. C'est vrai qu'il faut comprendre que l'Ito-igawa, nous, en France, on n'a pas encore cette notion-là de différents types d'hybrides d'Ito-igawa. Et ici, vous avez ce qu'ils appellent le gold. Il y a aussi une essence qui est un petit peu grise, argentée. Plus vert profond. Et une autre, un petit peu plus verte, claire. Celle-ci est très compacte. C'est dans les photos que vous pouvez trouver sur les magazines qui roussissent. Ce sont des arbres qui roussissent un peu, qui deviennent ocre bronze quand l'hiver arrive. Là, on voit, il commence, tu vois. Oui, il commence doucement sur les pointes. Did your father can tell us, for French people, some advice, how to maybe, how to watering the Ito-igawa, shade or not, what type of fertilizer, some good advice for people in France. Je me demande s'il peut nous donner quelques bons conseils pour cultiver l'Ito-igawa en France. C'est un peu triste. Les Itohigawa, en fait, si tu veux, ils sont solides, donc ils peuvent recevoir le soleil. Par contre, ils n'aiment pas la sécheresse. Il faut beaucoup les arroser. Il faut beaucoup arroser le feuillage, donc là, on parle de brumisation, là, bassiné, quand Hiroyuki arrose, il arrose le pot aussi, s'il y a besoin, et souvent, même l'été, quand il fait très chaud et humide, parce qu'ils ont des étés très humides comparé à nous, ils arrosent quand même. Alors, une petite précision pour les Français, bassiné, ça ne veut pas dire plonger l'arbre dans une bassine, ce que beaucoup pensent. C'est ça. Bassiné, c'est l'action d'arroser copieusement le feuillage. En fait, si vous ne faites pas attention à garder de l'humidité dans le feuillage, vous allez avoir les araignées rouges. C'est tellement compact et tellement dense qu'à l'intérieur, l'arbre devient un peu gris, terne, et ça, c'est le signe d'une invasion d'insectes. Et comment ? Comment quelle relation entre Mizu ? Mizukoke, c'est le signe d'une invasion d'une invasion d'uneawi. En vosdowns, tous les jours, on peut s'étaler en deux réglages. D'ailleurs, par exemple, un arbre comme ça, à un pot qui fait un volume de 50 cm par 50 cm par 50, donc un gros volume et on a aussi beaucoup de feuillages, en été, il arrose deux fois par jour. Plus le bassinage... 2, et c'est 2, et c'est 1 fois En ce moment, donc en hiver, il fait quand même encore un petit peu chaud L'autre, like ! Alors ce qu'il vient de dire Hiroyuki, c'est qu'il dit que les Genévriers aiment bien les sols acides Et les sols acides, c'est-à-dire la pluie, c'est-à-dire la différence d'un sol dur Donc attention au calcaire, il n'y a pas de calcaire au Japon Pour le pH, on est aux alentours de 6,5, 6,4 Au Japon, on est largement en dessous de 7 Alors que chez nous, du robinet, on est plutôt à 7,5, 7,2 ou 7... Si vous avez de la chance, vous êtes à 7,1, 7,2 comme chez moi Mais sinon, ça monte très haut de par le sous-sol japonais Donc Gaby va commencer, lui, à préparer toutes les veines vivantes, le bois mort Et moi je vais te montrer comment nettoyer la végétation pour préparer la ligature Quand on a une branche comme ça, il est évident qu'on ne peut pas ligaturer Donc ce qu'on doit faire, c'est déjà commencer dans un premier temps A définir sa ligne de branche On sait que généralement, on ne peut pas ligaturer deux branches opposées Opposées, c'est pas bon, d'accord, ça marche pas Bien sûr Donc 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Là, on est bon, on est en opposé Ces petits rejets, on n'en a pas besoin On a tellement de masses foliaires Qui vont venir couvrir Qu'on n'a pas besoin de garder Dans ce cas de figure d'arbre, on n'a pas besoin de garder Ce qui est les rejets qu'on a ici Parce qu'on a largement assez de végétation pour revenir, pour refaire les volumes Est-ce qu'on retire aussi, par exemple, sur ce volume-là Mettons celui-là ou celui-là Celui-là Est-ce qu'on retire aussi de la masse végétale, par exemple, pour garder le... Là, oui En fait, si tu veux, il faut faire, sur chaque volume Un pompon, quoi Un pompon Un pompon Un pompon Un pompon Un pompon Donc en fait, concrètement Voilà Ouais, ok Il faut pouvoir passer ton fil Voilà, bien sûr Concrètement, il vous faut ça Surtout là Bien sûr Là, j'ai fini de préparer la branche pour que vous voyez la différence Il faut également aussi tenir compte Dans le cas de cette première branche On l'a vu dans la vidéo, on en a parlé au départ avec Hiroyuki On veut un développement de la Sashi-Eda Donc, développement de la Sashi-Eda, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ne surtout pas tailler les flèches Les flèches Parce qu'il y a toute l'énergie dans les flèches Voilà, et on veut qu'elles se développent Ok Donc, dans ce cas de figure-ci On va continuer à faire nos pompons Comme ça Ouais Mais, on va les ligaturer et on va laisser les flèches Ok Est-ce qu'on entend encore souvent des questions à ce sujet ? Qu'est-ce que c'est nettoyer un arbre ? Moi, quand j'ai démarré mon premier stage de bonsail, on m'a dit qu'il faut nettoyer l'arbre Et là, tu ne comprends pas Alors, moi, nettoyer l'arbre, pour moi, c'était quelque chose du domaine de l'incompréhension On m'a dit, ben voilà, il faut tailler, il faut sélectionner pour que tu puisses passer ton fil Mais malgré tout, quand on fait ça pour la première fois, on n'arrive pas à appréhender ce travail Et une fois qu'on le fait plusieurs fois, on comprend mieux l'utilité de le faire Et en plus, pourquoi le faire ? Et de toute façon, le bonsail, c'est que de la pratique Voilà, je dirais, là, on est pas mal Vous voyez, il y a des choses que je taille pas, j'arrache au doigt Mais j'arrache toujours dans le sens de la pousse, jamais, voilà Par exemple, ça, c'est une branche C'est une branche qui est nettoyée, qui est prête à recevoir le fil Alors, vous allez me dire, mais là, maintenant, comment ça se fait ? Comment ça se fait ? On va voir ça Alors, c'est pas vrai, parce qu'après, il y a le volume au-dessus Je vais faire avec ça, mais ça, ça sera nettoyé aussi Et ça va venir faire des beaux volumes bien fermés Et on ne taillera pas les flèches à cet endroit-là Plus on va monter, plus on a un problème de partie haute plus longue que de partie basse Donc ça, ça marche pas Parce qu'un bonsail, c'est toujours une triangularité C'est un point long sur un point court Généralement, c'est toujours triangulaire Ça veut dire qu'il va falloir respecter, logiquement Cette partie-là, on va la modifier Mais ça, on verra dans la mise en forme Ça, on va venir là, et ça, on va venir là On va modifier tout ça Donc cette partie-là, par contre, il faut nettoyer comme ça Tout ce qui est flèche Là, on va carrément réduire Parce qu'on doit compacter déjà cette zone-là Et plus on va monter dans l'arme, plus on va encore compacter D'accord Et tout ça, c'est nous qui allons régler tous ces détails Pour au final, avoir un arbre beaucoup plus équilibré Et qui respecte une partie longue, une partie courte Alors que là, pour l'instant, on a cette masse qui est énorme Mais ça, c'est pas un problème On va vraiment arriver à la traiter On va faire une sélection de branches La sélection de branches, je vais la faire avec Iroyuki Donc toi, tu continues ce nettoyage pour la ligature Alors Gabe, il est en train de travailler sur la veine Il est en train d'enlever l'ensemble de l'écorce Pour revenir vraiment à ce qu'on voit la veine bien rouge Qui va se détacher, bien sûr, du bois mort ici Donc c'est un travail assez long De son côté, le maître est aussi en train de travailler sur le feuillage Alex, il est sur le côté gauche de là Donc moi, ma partie ici, je travaille sur le côté gauche de Alex Donc c'est pour ça que je faisais une petite pause Pour vous montrer l'avancement Vous voyez, là, c'était une partie de mon travail Nettoyage ici des branches, de la branche avant Et maintenant, je vais m'occuper de la branche arrière Et pendant ce temps, Mickey, elle est en train de travailler sur une aubépine Santsashi Donc c'est, comme vous pouvez le voir, la feuille Là, je la tiens dans la main La feuille est carrément différente de l'aubépine qu'on peut avoir en France Ils ont des aubépines comme nous aussi Oui, aussi J'en ai vu dans un espace d'expo Alors sur une des deux qu'on a fait hier Dans le jardin, je crois, de Suzuki Il y en avait une très belle Mais là, c'est une essence particulière d'aubépine Qui fait un fruit rouge Voilà, donc travail de nettoyage De défoliation également Et mise en valeur de l'arbre Et là, c'est l'ami personnel De monsieur Tanibata Je vous montre quand même la pièce qui vient de poser ici Juste à l'instant Ça a l'air de rien comme ça Mais je peux vous dire que cet arbre, il est magnifique Un superbe show-in Il va être exposé à la taille qu'antenne Il va être exposé à la taille qu'antenne, d'accord À la fin de la semaine Ok, magnifique Magnifique pièce Le pot, c'est Emel Très très belle Là, tu verras, il y a plein de bijoux comme ça Là, là, là Petit bijou, quoi Vraiment petit bijou Voilà, c'est comme ça l'atelier Tous les jours Là, on vient On pose des arbres On discute Il voulait le passer dans Dans ce pot-là Mais il est trop petit Ouais Et ça, c'est un pot chinois antique Avec le Kélibaïko, la boîte D'accord Ok Allez, on va se remettre au travail Sur le genierier On a fait une bonne partie du Du nettoyage de la végétation Des bois De la veine Ouais Que Gabi a fait On en a fait quelques En fait, la veine a été poncée en plus Donc voilà, au papier de verre Ça permet d'enlever toutes les petites fibres qui restent quand tu passes la brosse Quand tu utilises les brosses comme ça Après, ça te laisse des fibres quand même En mettant un coup de papier de verre, ça lisse Ça lisse les deux veines Là, il est composé de deux veines très belles d'ailleurs Qui sont ici et ici Et là, il voulait donc faire une modification sur une des deux veines En fait, cette veine là, qui est sur la face avant Ici, elle est très large, très puissante Ouais Donc on va la réduire On va réduire son volume visuel Ouais Donc avant de réduire le volume visuel d'une veine Le mieux, c'est quand même de la tracer D'accord Pour avoir une idée de jusqu'où on peut aller Et on voit que visuellement, on va enlever là Sur la face, on va enlever toute cette partie là C'est le volume là qui est là Oui On va l'enlever On va peut-être même encore un peu On va peut-être même en prendre un peu plus large On va respecter le sens du charlie Pour que ce soit cohérent Ça fait quand même une grosse partie Au moins un centimètre à peu près Un peu plus même Un et demi Ouais ouais C'est pas un problème là Sur une grosse veine comme ça C'est vraiment pas un souci D'accord Et je vais réduire aussi En haut un petit D'ici à ici Ouais Je vais réduire cette partie là Parce que visuellement Visuellement, ça sera beaucoup plus esthétique D'accord Là en fait, on a une veine Donc une veine doit avoir une conicité Comme un tronc Ouais Donc là, on va avoir une veine de 5 cm d'épaisseur Là, on voit encore cette veine Oui Et là, ça devient un gros Ouais C'est un peu bizarre Donc en fait, là Je vais faire un charlie Et je vois la veine qui alimente Donc là, je vais ouvrir un charlie Ouais Sur le côté haut, là Tout ça, en haut Tout ça, jusque là Sous la branche qui est là Et cette première veine qu'elle a On voit qu'elle alimente une grosse partie de la tête Et en fait, ici Là, il y a un peu de vivant Mais le passage, il est dérisoire Donc du coup, tout ça Je vais tout transformer en charlie Toute cette zone là Ouais Et ça va avoir pour effet De donner du mouvement D'accord Accentuer la... La vrille Accentuer la vrille Ouais 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 Et récupérer Cette... Un peu de finesse aussi Un peu de finesse au niveau de cette partie qui est un peu massive D'accord Donc visuellement, ça sera super intéressant Ouais Alors, euh... Pour la réduction de veine ou charlie Il y a... Hiroyuki, il a cet outil que j'aime bien Ouais Euh... Ce sont des... 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 Des gouges, hein... Interchangeables Donc ça permet De choisir le diamètre Qu'on veut Que l'on souhaite Là, je tranche Je vais jusqu'au bois dur Ok Voilà Je vais jusque là Il faut enlever Le cambium Le cambium, ouais Voilà Il faut aller jusqu'au squelette de là Il faut vraiment aller jusqu'au bois dur qui est là Là, c'est pas suffisant On voit bien la différence entre... Là, il reste le cambium Ouais, il reste encore... Les flux de passage de sève Et là, on est au bois dur, squelette du bois Il faut bien aller jusqu'au bois dur Voilà Voilà Quand on arrive sur du... Sur du beige foncé C'est bon C'est qu'on est au bois dur Là, c'est la bonne période pour faire ça Il n'y a pas de soucis On est sur une période de sève Qui est pas trop active Donc c'est... Oui C'est bon À éviter de faire ça... Quand il y a les flux qui sont... En plein actif quoi Quand il y a trop de flux de sève En plein actif quoi C'est un problème Donc... Plutôt... Sur les Genévriers Ça peut être au mois de juin Ouais Avant la période de repos estival Au mois de juin Ou maintenant Quand on est en descente de sève Pour... Pour... Pour l'hiver Là, le repos hivernal Entre guillemets Là, il y a un flux de sève Énorme Il y a un énorme passage du... Bon, c'est rien Mais on voit que c'est un arbre Qui a du gaz quoi Il est gavé de sève Donc là, c'est... Je vais continuer Et puis, on reprendra On reprendra après Pour... Bah, la pose de ligature De toute façon Bah, la préparation Pour la torsion De la première branche D'accord Ouais, ouais, ça marche En détail Les oiseaux qui chantent T'as vu ? Non, moi j'entends T'es bien là, Gabi hein Gabi il est bien là Il est en place Moi, les oiseaux Les banzailles Ça y est, je suis chez moi Je suis chez moi aussi Ouais En plus, c'est bien quand tu te sens Quand tu te sens à l'aise Dans un endroit C'est... C'est hyper important T'es en communion Avec... Avec ce qui t'entoure Ouais, puis on parlait Tout à l'heure, Alex Que bah, au Japon C'est bien les visites Mais c'est bien aussi Travailler, de se poser Alors... Un atelier Quand on est passionné de bonsai C'est vrai que travailler au Japon Dans une pépinière C'est super intéressant Puis c'est aussi très intéressant De voir le déroulement Quel est le quotidien au Japon Ah, qui sait qui livre quoi ? Qui vient faire quoi ? Quel arbre part ? Quel client repart ? Il y a l'effervescence Il y a l'effervescence à la pépinière En permanence Il y a des gens qui passent C'est ça Il y en a qui livrent Il y en a qui viennent pour des conseils Il y en a qui viennent acheter des arbres Il y en a qui viennent travailler leurs arbres Il y en a qui viennent travailler leurs arbres Il y a un ami personnel là de Tanibata De Monsieur Tanibata Qui vient et qui travaille Je vais vous montrer Il travaille Il est juste à côté là Et il est ici En train de travailler Il est un petit peu à l'écart Et il travaille sur ses arbres Parce qu'il va présenter en fait ses arbres à la taille qu'antenne Et voilà Donc là il est en train de tout nettoyer etc Il met tout en place Des petites bombes je peux vous dire Ce sont de magnifiques arbres Tout aussi beaux les uns que les autres Un véritable passionné Il est là On est au soleil Et en même temps on profite Ah sur l'île d'Okinawa ça pousse D'accord ok C'est très très vieux La base de l'arbre elle touche pratiquement le bord du pot Tellement que c'est gros Donc il rentre pile pile à l'intérieur de ce petit pot Merci 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 Merci